Des sourires, de l'euphorie, bref du bonheur endiablé, ça faisait longtemps. Je vais montrer qu'ils ont une certaine volonté et puis le bonheur ça change un certainement quand il y croit. Pour le retour de Mister Georges, tout s'emballe très vite pour sa jeune équipe. Dès la troisième minute, la technique déroutante de Hazard amène un pénalty au diable que le jeune Lillois manque. La Belgique, via Lukaku, insiste encore au cours de 20 bonnes premières minutes. Mais la Bulgarie rééquilibre ensuite très vite le jeu. Premier avertissement, il claque sur le poteau de gilet. Avant qu'à la demi-heure, Popov ne vienne tromper notre gardien d'une frappe puissante au ras du sol, imparable et 0-1 à la pause. En deuxième mi-temps, on s'est dit qu'il reste à 45 minutes à jouer cette saison, il faut tout donner. S'il faut, on donne encore plus que tout. Et plus que tout, ça donne deux buts dans les deux dernières minutes. Le premier but sur un assist de Hazard pour le point, néophyte comblé. Déjà, j'étais étonné de monter à la mi-temps. Je ne m'attendais pas à jouer 45 minutes. Et puis, je vais dire, ma première occasion, je la met dedans. Donc voilà, ma première pensée, c'était pour mon papa que j'ai perdu à l'âge de 15 ans. Une minute plus tard, les diables se ruent dans le rectangle adverse. Et au bout de la mêlée, surgit Compagnie. 2-1, bonne nouvelle, on a gagné. Mauvaise nouvelle, ce n'était qu'un match amical. On a prouvé qu'on avait du mental et qu'on avait des ressources aussi. Parce que marqué dans les dernières minutes, deux buts comme ça, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui arrivent à le faire. Et c'est tombé pour la suite. Et la suite, pour certains, c'est... Oui, il y a encore les examens, mais ça va être difficile, mais je vais tout faire pour passer. La vraie session d'examen des diables, elle, commencera en septembre contre l'Allemagne.